L'Organisation des femmes unies des médias de Côte d'Ivoire, au FUMSI, a apporté son soutien aux personnes en difficulté. Pour joindre l'acte à la parole, les pensionnaires de la léprosérie de Dalois ont reçu le week-end dernier une délégation conduite par la présidente Angel Oulaye avec les mains chargées de vivres et de non-vivres. Il s'agit notamment de savon, d'huile, des sacs de riz, de la pâte alimentaire et bien d'autres complets de pagne. A son tour, au nom des bénéficiaires, le chef du village de la léprosérie, Canon Guiserge, visiblement satisfait de cette visite inattendue, a dit toute sa joie de recevoir des dons. Voir aujourd'hui les personnes qui sont abandonnées à eux-mêmes recevoir un tel don, c'est une joie. Une joie parce que le soir, comme la dame l'a dit tout à l'heure, il y aura la fumée dans les différentes cuisines. Nos mamans vont faire la cuisine, les enfants vont manger et nous disons Dieu merci. Et ce sont ces actions-là qu'on a besoin. Donc à travers votre micro, je voudrais lancer un appel à la première dame, maman Dominique Ouattara, de se pencher sur les difficultés de vivre des personnes qui sont là les plus d'un droit. parce que c'est vraiment difficile. Remettant les dons à l'occasion de sa première activité, la présidente Angel Oulaye a indiqué que ce geste vise à redonner le sourire aux nombreux pensionnaires de la léprosérie de Dalois. Occasion de leur dire qu'ils ne sont pas oubliés. Nous sommes venus au centre de la léprosérie pour pouvoir apporter notre soutien. Puisque dans notre vision, nous avons parlé de la solidarité. Donc étant des êtres humains comme tous, nous avons pensé à nos parents qui sont dans le besoin. Nous sommes venus leur démontrer que nous sommes de cœur avec eux. Aussi, les deux meilleurs membres de l'organisation Ophimsi ont été récompensés pour leurs engagements dans des œuvres caritatives. Abandonnées à leur sort, les personnes invalides du fait de la lèpre à Dalois vivent aujourd'hui grâce à l'aide de leurs parents et de certains bienfaiteurs.